Je suis heureuse de vous accueillir aux journées d'études Éducation à l'image, trajectoire québécoise. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il y en a peut-être quelques-uns. Je suis Caroline Martin, je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et aussi à l'UQAT. J'ai eu un petit prix pour mes 15 ans à l'UQAT, mais ça fait presque 17 ans aussi. Puis je suis chercheuse postdoctorale au laboratoire cinémédia du département d'études cinématographiques d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Excusez-moi, parce que c'était histoire de l'art avant d'être aussi études cinématographiques, donc il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on est réunis pour un événement que j'ose qualifier d'unique. On a vraiment cherché à réunir des gens qui normalement ne sont pas en contact. C'était vraiment l'objectif des journées d'études de faire discuter ensemble des gens qui sont passionnés de cinéma et d'éducation, qui viennent à la fois d'écoles secondaires, qui viennent de cégep, d'universités, d'organismes à but non lucratif et du milieu des arts et du spectacle. Alors, le comité d'organisation, ça c'est beaucoup de monde, je vais les nommer après, et moi-même. On espère qu'il va y avoir des échanges fructueux pendant ces trois journées-là. Ça a été pensé sur un mode convivial, avec des tables rondes, des discussions, quelques conférences. Aujourd'hui, il va y avoir Micheline Langteau qui va être là pour, je pense, une bonne heure de bon spectacle. Évidemment, tout ça ne pourrait pas avoir lieu sans la participation de nos nombreux invités. Ils ne sont vraiment pas tous là ce matin. Alors, je les remercie. Quand ils verront la captation, ils vont savoir qu'ils ont été remerciés le dimanche. Je tiens aussi à remercier l'équipe du PCCQ, Paul, Stéphanie, Simon et Pierre. Quand on s'était parlé de ce projet-là au début, ça s'appelait un symposium et c'était tout petit. Finalement, c'est devenu un gros événement. Et merci beaucoup d'avoir accepté d'embarquer dans cette aventure. Je tiens à remercier la Cinémathèque québécoise qui nous accueille aujourd'hui. Un gros merci à Julie Poitras pour sa grande patience, parce que c'est la première fois que j'embarque dans une aussi grosse organisation d'événements. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges de courriels. J'avoue aussi que je suis émue de me retrouver ici. Je ne sais pas qui était retournée dans une salle de cinéma. Je suis contente d'être avec vous en personne, de pouvoir partager des discussions, non pas avec des petits carreaux. Quoique Teams a une fonction où est-ce qu'on peut se voir un peu comme ça, mais il n'y a rien de tel que de sentir la présence de collègues, d'amis, de connaissances dans une salle de cinéma, surtout ici à la Cinémathèque. Alors, je tiens à remercier, préparez-vous, il y a beaucoup de monde. Je tiens à remercier Thomas Carrier-Lafleur, que vous allez voir tout à l'heure, qui est directeur adjoint au laboratoire Cinémédias. Frédéric Cazoum, qui est doctorante et qui a été chargé de l'organisation de l'événement. Merci beaucoup. Alice Gilbert, étudiante à la maîtrise et chargée de la logistique. Vous allez la voir à la table à l'entrée. Joël Léman, là ici, j'ai marqué directeur technique, mais je ne peux même pas nommer tous les chapeaux que Joël a dans cet événement. Alors, merci beaucoup. Merci à l'avance, à Thomas Rappel, qui va faire le montage de toutes ses captations. On aurait beaucoup aimé ça être en direct, mais c'était énormément de travail et c'était très coûteux. Alors, on va essayer de mettre ça en ligne le plus rapidement possible. Merci à Anne Lévesque pour le magnifique site web et à la toute nouvelle équipe de production audiovisuelle. Alors, merci beaucoup. Finalement, je tiens à remercier André Gaudreau, professeur titulaire au département d'histoire de l'air et d'études cinématographiques de l'UDM. Cet événement ne pourrait avoir eu lieu sans la confiance qu'il a mise dans cet événement-là. C'est grâce à la subvention Connexion, qui est portée par Santiago Hidalgo, professeur associé au département, mais aussi André ici, qu'on peut aujourd'hui nous réunir dans les salles. Bien, la salle, je vais dire les salles parce qu'il va y avoir aussi une classe d'un maître dans une autre salle. Bref, on est réunis à la Cinémathèque grâce à cette subvention-là. Mais, il faut que je vous donne le titre de la subvention. Alors, ça s'appelle, attention, « Au rythme de nos écrans, études cinématographiques, éducation aux médias et recherches intersectorielles en contexte québécois. » Donc, grâce à cette subvention, mais aussi à l'effort de tout le monde qui travaille au laboratoire Cinémédia, mais aussi à l'OCQ, l'Observatoire du cinéma au Québec, ça nous a permis de faire plusieurs activités. Puis, les journées d'études, ça vient clore ces activités-là qui ont été faites pendant un an. Donc, on a eu des classes de maîtres dans trois cégeps en Zoom. On aurait voulu se déplacer, mais on a fait ça sur Zoom. Cégep de Saint-Laurent, Cégep Garneau à Québec et l'École des métiers du cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup. On a fait aussi une vidéo pédagogique à l'intention des élèves du secondaire qui sera bientôt partagée à au moins 50 écoles secondaires du Québec. Le balado « Caméra Lucida » qui est animé par Charlotte Drenier. Alors, si vous voulez aller écouter ça, il y a déjà deux épisodes qui ont été produits. Et puis, finalement, il va y avoir un dossier thématique dans la revue Nouvelles vues, revue sur les pratiques, les théories et l'histoire du cinéma au Québec. C'est à venir très prochainement. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Alors, merci de tout cœur à André, à toute l'équipe du laboratoire et à celle du PCCQ pour votre confiance et votre support. Alors, maintenant, je vais céder la parole à André. Et je remets mon masque. Et j'enlève mon masque. Bonjour à vous, donc, d'être ici ce matin. Merci d'abord à Caroline pour cette introduction qui a fait le tour, je crois, du dossier. Mais aussi et surtout, merci à Caroline, non seulement pour cette introduction, mais pour l'organisation de ces journées d'études qui vont, à mon avis, être mémorables pour chacun d'entre nous. Caroline, donc, c'est elle, donc, qui est chercheuse postdoctorale au laboratoire Cinémédia de l'Université de Montréal et est chargée de cours depuis de nombreuses années, qui est donc derrière cette initiative à laquelle je suis très heureux de pouvoir participer en présentiel et non pas en virtuel. C'est mon premier présentiel, je pense, à la part ce que je fais à la maison et ailleurs quand on va au restaurant. Mais sinon, le présentiel nous a beaucoup manqué. Une salle de cinéma aussi, on ne sait plus trop à quoi ça ressemble, notamment à cause des plateformes, mais aussi parce que, disons, les salles de cinéma, vous le savez, ont subi un dur coup à raison de la COVID. Donc, Caroline, qui est derrière cette initiative, à laquelle je suis heureux de participer, ne serait-ce que par ce mot de bienvenue, et je voudrais profiter de l'occasion, donc, pour féliciter tous ceux qui, au-delà de la seule Caroline, ont contribué à l'organisation de ces journées d'études, notamment Simon Dugas, avec qui j'ai croisé le coude tout à l'heure, membre du comité organisateur du prix, collégial du cinéma québécois, et professeur au cégep Saint-Laurent. Je voudrais aussi remercier Thomas Carrier-Lafleur, directeur adjoint du laboratoire Ciné-Médias, chargé de cours à l'Université de Montréal, et co-directeur de la revue Nouvelle-Vue, dont Caroline a parlé, Nouvelle-Vue, donc Revue québécoise. Je voudrais remercier également Joël Lehmann, nom au multiple chapeau, qui est directeur adjoint de l'Observatoire du cinéma au Québec, et notamment, et qui est responsable, j'ai à titre de responsable de la production du visuel au laboratoire chez nous. Je voudrais remercier aussi Santiago Hidalgo, qui est professeur associé à l'Université de Montréal, et qui est le directeur du Zee Labo. Je remercie aussi les autres, Frédéric Cazoum, etc., que je n'aimerais pas tous, mais qui font partie de l'organisation et dont le rôle a été essentiel. Je suis très fier d'être ici ce matin avec vous, à titre à la fois de fondateur de ce laboratoire dont on parle, mais aussi à titre de directeur de l'Observatoire du cinéma au Québec, que j'ai fondé, je pense, en 2007-2008, avec le regretté, donc, Denis Héroux, qui, donc, a collaboré au développement de cette idée qu'on avait, de faire en sorte qu'on ait un pôle qui pourrait permettre de faire avancer la réflexion sur le cinéma québécois, et de relier toutes les personnes qui travaillent pour le développement, donc, des études sur le cinéma, et sur le cinéma québécois, bien sûr, d'abord et avant tout. Depuis plusieurs années, donc, l'OCQ et le laboratoire tentent de mettre leur expertise et contribution pour le développement, donc, de la réflexion et de la recherche dans le champ des études cinématographiques au Québec, comme en témoignent, donc, les journées d'études qui nous rallient aujourd'hui à la cinémathèque. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu à cœur l'enseignement du cinéma et que l'une de mes principales préoccupations, mon principal cheval de bataille, je pourrais dire, a été de faire en sorte que l'institution universitaire reconnaisse la discipline des études cinématographiques, la reconnaître comme une discipline légitime et autonome. Cette reconnaissance par l'université, pour moi, m'apparaissait une condition sine qua non pour que l'étude du cinéma puisse se développer non seulement à l'université, mais aussi dans les autres ordres d'enseignement, au collégial, au secondaire. Il me semble que tout ça, ça s'est relié. Je me permettrai de rappeler ici qu'à l'époque où je débutais cette aventure merveilleuse qui est l'enseignement du cinéma, il y a cela malheureusement plus d'une quarantaine d'années, je me souviens de l'idée qui était répandue à l'époque, vous allez peut-être être étonné, mais selon laquelle toute personne, le moindrement savante, pouvait, au fond, enseigner le cinéma puisque tout le monde allait au cinéma et que, donc, tout le monde connaissait le cinéma. À la fin des années 70, il était audacieux, pour ne pas dire prétentieux, moi, je me rappelle de cette époque-là. Certains d'entre vous ne le identiez pas là, donc je ne peux pas vous en rappeler, mais à cette époque-là, croyez-moi, c'était audacieux de penser que le cinéma, c'était un rêve même que le cinéma puisse accéder au rang d'une discipline qui soit digne d'études au cycle supérieur à l'université. On a fait du chemin, vous le savez, beaucoup de chemin, puisque le Québec et le Canada comptent des dizaines de programmes de maîtrise en cinéma et une dizaine de doctorats, de programmes de doctorats au Canada en la matière. Un peu moins d'une dizaine, mais quand même. Sans parler des programmes de cinéma au collégial et des nombreux cours de cinéma qui se donnent au collégial, qui se donnent depuis quand même assez longtemps. Il y a eu une prolifération, bien sûr, depuis une vingtaine d'années, mais je pense que c'est un long chemin qu'on a suivi et que les études cinématographiques sont vraiment bien servies dans les divers ordres d'enseignement. Peut-être un peu moins au secondaire, il y a une résistance, je pense, de l'institution secondaire envers les études cinématographiques ou les études du cinéma, ce qui s'explique bien, je crois, mais j'imagine qu'on va finir par avoir accès à cet ordre d'enseignement-là aussi pour les études cinématographiques. Donc, pour le dire de manière un peu fancy, on pourrait dire que le cinéma, l'enseignement du cinéma, s'est développé de manière algorithmique, faire un clin d'œil, donc, à la nouvelle réalité du numérique, et que le champ des études cinématographiques regorge maintenant d'experts et de savants qui sont loin d'être des intelligences artificielles, autres clin d'œil à l'un des goûts du jour, qui permettent d'élever le cinéma au rang des sciences, avec ou sans guillemets. L'une de mes grandes fiertés en carrière, c'est d'ailleurs d'avoir pu contribuer au développement, à la mise en place du tout premier programme de doctorat offert au Canada à l'Université de Montréal, donc, en 2007, avec mon collègue, donc, Olivier Asselin, que plusieurs d'entre vous connaissez. La particularité de ce programme, à l'époque et encore aujourd'hui, a été de faire en sorte que nos interventions de ce programme et de tous les programmes d'études cinématographiques à l'Université de Montréal a été de faire en sorte que nos interventions marient allègrement théorie et pratiques et qu'ils se nourrissent mutuellement, comme je l'expliquerai demain au cours de la conférence que je vais faire avec Alain Bergala et Michel-Marie demain matin. L'autre grande fierté que j'ai, c'est d'avoir fondé, donc, à l'Université de Montréal, cet observatoire du cinéma au Québec dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un observatoire qui ne fait pas qu'observer. Vous le savez, il agit aussi. Il permet, par ses actions, de promouvoir l'étude du cinéma québécois, et du cinéma au Québec en général, de promouvoir les activités de recherche qui s'y rattachent et de favoriser une meilleure compréhension des divers phénomènes qui en découlent. L'OCQ veut contribuer à assurer la relève de l'étude du cinéma au Québec, et je crois qu'il soutient bien ce mandat, en parvenant à tisser des liens, non seulement avec le monde universitaire, entre universitaires, mais aussi avec le monde de l'enseignement à tous les niveaux, donc, bien sûr, celui du collégial. En terminant, je dirais que, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a assisté jusqu'à 2007 à une mise au monde du 2007 à cause du doctorat, qui est comme un genre de clou, ou pas dans le cercueil, mais un clou, comme le clou de la soirée, de la discipline des études cinématographiques, de son développement, puisqu'il a eu reconnaissance d'un doctorat, enfin, donc un programme doctoral d'études cinématographiques. Mais en même temps, c'est un peu comme une naissance, mais c'est une naissance et en même temps un peu une mort, entre guillemets. C'est pour ça que je dis clou dans les deux sens, clou dans le cercueil, dans la mesure où vous n'aurez pas, ou vous ne manqueriez pas de pouvoir m'objecter. Oui, monsieur, oui, André, c'est bien vrai que les études cinématographiques se sont développées, mais en même temps qu'elles se développaient, bien, le numérique faisait en sorte que les frontières entre les disciplines étaient grignotées et disparaissaient, et que finalement, les études cinématographiques sont un phénomène qui, depuis l'an 2000, ou en tout cas 2010 encore au moins, elles sont en voie de redéfinition, puisque le cinéma lui-même est en voie de redéfinition, et que les frontières, donc, entre cinéma, télé, jeux vidéo, etc., et autres médias, sont des frontières qui s'abolisent de plus en plus, et ce qui fait que tous, j'imagine que c'est la même chose pour les enseignants au cégep, tous à l'université, on se tente un peu pour savoir est-ce qu'on continue à dire études cinématographiques, ou comme la chaire que je dirige, études cinématographiques et médiatiques, est-ce qu'on est de l'ordre de l'audiovisuel, est-ce que c'est l'audiovisuel qui nous intéresse, et on peut dire l'audiovisuel et le cinéma, mais le cinéma, c'est de l'audiovisuel, donc on est pris avec toute une série de, pas de contradictions, mais de questionnements contradictoires sur qui sommes-nous réellement. Bon, je parle surtout de ceux qui, comme moi, avons les pieds, étant donné l'âge en tout cas, bien enracinés dans les études cinéma-cinéma. Les plus jeunes d'entre vous, vous ne vous posez pas cette question-là probablement, mais regardez le titre de vos programmes, puis dites-vous, ouais, bon, etc. Comme je dis des fois à mes étudiants, c'est sûr que le mot cinéma est très glamour, qu'on a de la difficulté à s'en débarrasser, qui voudrait s'en débarrasser, je ne sais pas, mais les choses certaines, c'est que tous les programmes universitaires, mais aussi au cégep, essayent de nous voyer pour dire, bien, cinéma et moving images, cinéma et images en mouvement, bon, etc. C'est sûr que le mot cinéma est là pour rester, il va toujours rester, mais il y a un sens, il y a un sens étroit du mot qui n'est pas nécessairement relié à l'étroitesse d'esprit de ceux qui l'utilisent, mais ce sens étroit-là, bien, s'élargit de plus en plus, bien sûr, puisqu'il y a aussi cette nouvelle donne que sont les plateformes numériques qui marient allègrement télé, série, télé, série et cinéma, et où là, il y a un mix absolu et où on se rend compte qu'aujourd'hui, au fond, il y a deux types de films. Il y a des films qu'on va pouvoir voir dans les salles de cinéma et sur le web, disons ça comme ça, sur les plateformes, puis des films qu'on ne pourra voir que sur le web, comme le bal des folles que j'ai vu hier, qui, je pense, ne sortira pas en salle, qui est sorti dans une salle à Haute-Cif, à Toronto. Mais donc, il y a deux types de films. Quand je vois un film comme le bal des folles, je peux le regarder dans mon salon, c'est un film de salon, mais ce n'est pas, sauf s'il en décide autrement, un film de salle. Et ça, ça change bien sûr le rapport aux choses et, bon, d'une certaine manière, ça oblige à redéfinir ce qu'est le cinéma, ce que vous ferez sûrement en partie cette semaine, ben, pas cette semaine, en tout cas, c'est presque cette demi-semaine, les trois journées d'études successives auxquelles vous avez été conviés. Ça fait plaisir de céder la parole à Simon Dugas, qui est, donc, mot à mot, en tout cas, directeur, ou membre du comité directeur du prix du cinéma collégial. Voilà. À toi la parole, Simon. Je mets mon masque. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Je suis ici, donc, tout le monde a présenté tout à l'heure, donc j'enseigne au cégep de Saint-Laurent et je suis, on parle souvent du, mon rôle, c'est présentement, c'est comme coordonnateur du comité de coordination du prix collégial du cinéma québécois. Nous avons une structure très déconstruite, ce qui confond parfois beaucoup certaines personnes. On est ici dans le contexte du 10e anniversaire du PCCQ et le PCCQ a commencé de façon vraiment très, très simple. J'ai levé ma main dans une réunion de profs dans laquelle un personnage très verbeux, très gesticuleux que je ne connaissais pas cherchait des volontaires pour un nouveau projet qu'il avait et sollicitait comme ça des gens pour participer de façon un peu instinctive comme ça. J'ai levé ma main et là, je me retrouve à parler devant un micro dans un colloque portant, ayant pour thème l'éducation à l'image et accueillant le PCCQ. C'est un peu drôle. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces 10 années-là que je trouve très intéressant. Donc, je remercie Pierre Fontaine d'avoir sollicité les gens à lever la main en cette belle journée et je remercie aussi, je vais faire plein de remerciements très officiels tout à l'heure, mais merci à Caroline et à l'équipe de l'OCQ de nous accueillir ici pour justement souligner le 10e anniversaire du prix collégial du cinéma québécois. Je dis toujours un peu à la blague, mais je l'ai dit tellement de fois que ça ne doit plus être une blague, je dis toujours qu'au prix collégial, on fait de l'agriculture. C'est toujours ça qu'on fait, on sème quelque chose qui va peut-être lever et qui crée de l'enthousiasme par rapport au cinéma québécois. On a toujours dit que le prix comme tel, oui, le cinéma québécois, on veut valoriser la culture québécoise, on veut diffuser le cinéma québécois, mais on veut surtout faire une expérience, on veut surtout faire des échanges, on veut intégrer les profs à l'intérieur de ça et on veut que le cinéma québécois rayonne un peu partout au niveau collégial. Le cinéma québécois, essayez de défaire encore certains préjugés par rapport au cinéma québécois qui sont quand même encore assez tenaces de nos jours. On est toujours surpris à chaque édition du prix collégial de rencontrer des étudiants, des étudiantes qui n'ont jamais vu un seul film québécois de leur vie et qui connaissent Xavier Dolan parce que ça fait chic de le placer dans une conversation mondaine, mais qui n'ont pas nécessairement vu ces films non plus. Donc, l'idée de faire voir des films québécois, d'en faire discuter et de créer une tribune, de créer une plateforme pour pouvoir diffuser le cinéma québécois, en faire parler, créer de l'enthousiasme par rapport à ça et on est témoins et quand je vois, quand j'ai vu les réponses des anciens participants de la table ronde numéro 2 un petit peu plus tard cet après-midi à revenir parler de leur expérience du prix collégial, j'étais vraiment très enthousiasmé et à chaque fois dans la projection, c'est dans la projection de vendredi soir où on voyait des anciens du prix collégial qui étaient revenus pour voir des films. Ça fait toujours très, très chaud au cœur que de voir que justement cette petite graine-là que l'on a semée, je reprends ma métaphore agricole, a pu lever quelque part et peut-être faire des petits. Donc, lorsqu'on a commencé et c'est encore Pierre Fontaine, je lui rends hommage encore une fois aujourd'hui qui dans toute l'idée de la célébration, des célébrations du 10e, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour souligner le 10e anniversaire? Il faudrait faire un colloque, il faudrait parler, il faudrait faire une espèce de retour réflexif sur ces 10 ans-là, sur ces 10 films-là et vous allez le voir un petit peu plus tard dans la table ronde, le slogan du prix collégial et notre démarche a toujours été 10 films, 5 films, à chaque année on vous propose 5 films, 5 films qui font jaser et donc l'idée un peu du colloque c'était de jaser sur les films qui font jaser en fait, donc c'était de revenir sur ces 10 films-là, de les regarder un peu dans le rétroviseur pour se dire de quelle manière est-ce que ces films-là ont vieilli, de faire regarder ces films-là par des étudiants d'aujourd'hui, de mettre aussi des chercheurs, des intellectuels, des critiques, des professeurs pour revenir un peu et notre chère Micheline Langteau qui sera là un petit peu plus tard aujourd'hui, pour revenir sur justement ces 10 films-là. Donc c'est Pierre Fontaine qui avait lancé l'idée du colloque et Caroline l'a brièvement mentionné tout à l'heure, c'est suite à une première collaboration avec l'OCQ que les fils se sont reconnectés et qu'on s'est mis à réellement parler du colloque et j'en parlais un petit peu en aparté avant que l'on commence. C'est vraiment lorsqu'on a vu le programme du colloque affiché que là on a fait ah ok, on s'est vraiment intégré dans une structure qui est vraiment très intéressante puis le fait aussi de faire des ponts avec l'université, avec le secondaire aussi, personnellement en tant qu'enseignant je trouve ça absolument fabuleux puis il devrait y avoir je ne sais pas je ne te lance pas un défi là Caroline mais ces initiatives comme celles-là sont évidemment bienvenues, on a trop tendance puis je m'inclus là-dedans à être très confinés, mauvais mots peut-être dans nos niveaux d'enseignement respectifs le secondaire avec le secondaire le collégial il n'y a pas assez de ponts qui se font donc j'en souhaite j'en souhaite davantage donc vous pouvez compter sur ma collaboration là-dessus. Donc mais ayant peu d'expérience en tant qu'enseignant au collégial dans l'organisation des colloques je me trouve je nous trouve chanceux d'avoir pu nous retrouver avec une équipe ferrée donc toute la bande de l'OCQ que je salue que je remercie on les a tous nommés déjà je vais les nommer encore parce qu'ils ont été formidables et d'un grand soutien et qui ont répondu vraiment avec grande patience à toutes les questions idiotes que j'ai pu poser dans ces réunions et dans ces meetings donc merci à Caroline merci à Frédéric Cazum que vous avez vu tout à l'heure qui a été vraiment d'une grande aide merci à Joël Léman que tout le monde a remercié déjà mais que je remercie encore une fois merci à Thomas Carrier-Lafleur aussi ça a été un très grand plaisir de travailler avec vous les amis de l'OCQ merci 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 encore une fois je veux saluer les commanditaires et les partenaires des festivités du 10e anniversaire du prix collégial donc Téléfilms Canada la Sodec le ministère de l'enseignement supérieur du Québec et Québec Cinéma merci à l'équipe de la Cinémathèque aussi qui nous accueille aujourd'hui merci à l'équipe de la Cinémathèque aussi qui nous accueille dans le cadre de la rétrospective des 10 films du prix collégial qui se poursuit jusqu'à mercredi d'ailleurs si jamais ça vous tente d'étirer la journée il y a la projection de chorus de François de Lille à 17h en présence de François de Lille il y aura une période de questions réponses après et à 19h30 il y a Antigone de Sophie Deraspe qui sera projetée et ça se poursuit dans les autres jours et c'est notre cher Paul Landrieu qui anime ces périodes de questions réponses merci Paul d'être là et merci pour l'ensemble de ton oeuvre aussi merci au comité organisateur du prix collégial je dois les remercier tous et toutes M. Pierre Fontaine que j'ai déjà nommé Mme Stéphanie Martin merci merci M. Richard Turmel qui est présent Mme Paul Beaudoin merci beaucoup Paul aussi pour l'organisation du colloque qui a vraiment fait du booking qui m'a vraiment aidé beaucoup merci beaucoup Paul Marianne Sergerie qui n'est pas là si on n'a plus loin qui sera là un peu plus tard Stéphanie Demers pour l'ensemble de son oeuvre aussi et Diane Turcotte donc merci au comité organisateur du prix collégial je vous aime beaucoup chers amis du comité organisateur et on le dit souvent mais si on n'avait pas autant de plaisir à faire ce prix collégial dans les réunions de cuisine et autres trucs comme ça que nous faisons depuis 12 ans maintenant on serait probablement plus là et ce projet-là tient vraiment beaucoup à l'amitié que nous avons développée tous ensemble donc merci d'être là chers amis les anciens comme les nouveaux et nouvelles dernier truc avant de poursuivre je tiens à donner un gros 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 merci aux professeurs et enseignants de tous les cégeps du Québec qui participent au prix collégial ce sont vraiment eux et elles qui font vivre le prix collégial au niveau local ce sont eux et elles qui font de la promotion qui organisent des projections qui organisent dans leur horaire qui réservent des espaces qui animent les discussions aussi qui organisent les votes sans la part de chaque enseignant enseignante dans tous les cégeps qui participent le prix collégial ne tient pas le prix collégial n'est rien donc il faut vraiment à chaque fois vous allez en voir quelques-uns dans les tables rondes qui vont suivre c'est vraiment un apport très 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 important et donc la grande fraternité des professeurs des enseignants du collégial donc le PCCQ n'est rien sans l'appui de ces professeurs donc ils ne sont pas là mais ils le verront peut-être un peu comme Caroline a dit tantôt qu'ils ont été reversés le dimanche matin donc merci à eux j'espère que je n'oublie rien dans mes petites notes est-ce que j'enchaîne avec la suite directement parfait donc après ces premiers après ces premiers mots j'ai dit merci à l'OCQ aussi j'ai dit non j'ai pas dit merci au labo merci au labo aussi merci à monsieur Gaudreau aussi de nous supporter et de nous accueillir aussi dans votre dans vos journées d'études voilà donc on le café est arrivé un petit peu tard tout à l'heure donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'en prendre on va faire une petite pause maintenant la prochaine table ronde qui sera animée par justement Paul Landrieau va commencer à 10h30 donc on va prendre une petite pause maintenant et puis on reprend à 10h30 alors est-ce que oui je vais le dire tout à l'heure pour la suite des mesures sécuritaires et tout ça parfait excellent donc à tout à l'heure messieurs dames on reprend dans une vingtaine de minutes Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !